... ...un anniversaire qu'on aurait préféré éviter. Georgie Brahim Abdallah rentre dans sa 31e année de prison. Donc on part demain à l'admesan avec un quart. Il reste quelques places encore, 5 ou 6 places, je crois, Mireille. On part à 8h du matin, quelle paludate devant l'hôtel Ibis ? 8h15. 8h15. Voilà, donc il y a tous les comités de soutien de France qui se rejoignent devant la centrale de haute sécurité de l'admesan. Il y a Toulouse, Marseille, Montpellier, Paris, Lille, Lyon. Lyon, je crois qu'ils font quelque chose en même temps. Voilà, et il y a plein de choses. Enfin, j'oublie des comités de soutien. Il y a beaucoup de choses cette année. Les comités de soutien se développent. On a aussi un comité de soutien qui s'est créé à Orléans. Donc beaucoup de gens manifestent le jour de la manifestation, pour ceux qui ne peuvent pas venir à l'admesan. Voilà. Et ce qu'on voulait dire, c'est que, donc, il y a une nouvelle demande de libération conditionnelle demandée pour Georges. Le délibéré, c'est le 5 novembre. Et le 5 novembre, s'il n'est pas libéré, eh bien, on fout le bordel ! C'est insupportable. C'est l'insoutenabilité. J'ai entendu une conférence, je trouvais que ce mot était assez significatif. C'est insoutenable. Une situation insoutenable. C'est maintenant, on va essayer de coller la pression du mieux qu'on peut. On n'est que des gens de la base. On fait des manifs, on fait des concerts, des projections. On essaie de faire ce qu'on peut en avance. Mine de rien, il y a quand même beaucoup plus de gens aujourd'hui sur le soutien de Georges qu'il y a quelques années. Donc c'est un travail de longue haleine. C'est aussi pour ce prisonnier-là, mais aussi pour les 5 000 prisonniers palestiniens. C'est pour Moumiah Aboudjamal. C'est pour Léonard Pelletier. C'est pour plein de personnes qui sont incarcérées aujourd'hui, qui sont aussi des droits communs, et où les conditions d'incarcération sont insupportables. Et en plus, c'est intéressant, enfin, c'est important de dire qu'on est dans un local anarchiste, où il y a quand même une réflexion et un combat qui est mené sur l'abolition des prisons, contre l'incarcération, l'enfermement. Donc c'est tout ça. Georges Abdallah, c'est une porte d'entrée, pas que sur la Palestine. C'est aussi anti-impérialiste. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu contre ce système capitaliste qui est en train de nous bouffer et nous foutre dans le mur. Donc c'est plein de personnes qui peuvent se retrouver sur le combat de Georges. Il est debout, il tient la route encore. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ont demandé les permis de visite. À Bordeaux, on est au moins une dizaine, je crois, aujourd'hui. Il faut continuer à faire chier l'administration pénitentiaire. Il faut continuer à être présent comme ce soir. Et c'est comme ça qu'on avance. Et on commence à avoir quand même des politiques qui s'intéressent à la question, bien qu'on n'a pas forcément confiance. Mais il y a aussi des intellectuels. Il nous faut des intellectuels, des artistes aussi qui s'engagent. Aujourd'hui, c'est un peu le désert total. Et surtout en France. Surtout en France, parce que pour tout ce qui s'est passé cet été à Gaza, il y a des gens qui ont pris position dans d'autres pays, comme en Angleterre et aux Etats-Unis. La France ne bouge pas un iota. Donc de toute façon, on collera la pression. Tant qu'on est debout, on se battra. Jusqu'à la libération de Georges et aussi de tout le peuple palestinien. Jusqu'à la libération de Georges et aussi de tout le peuple palestinien.